Bienvenue au zoo de Mulhouse, un zoo où il fait bon vivre. L'endroit est réputé dans le monde entier pour son engagement scientifique. Ici, on protège 170 espèces, la plupart menacées. C'est pour ça qu'on élève à la main ses perroquets et ses pélicans. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est un monde de passionnés qui bichonne les bêtes comme personne. Et les zouzous, j'ai plus rien, vraiment. La gamelle est vide. De la cuisine centrale à la salle d'opération, les soigneurs et les vétérinaires de Mulhouse nous dévoilent les coulisses de leur zoo et nous en livrent tous les secrets. 5h30 du matin, il fait encore nuit noire. Baïkal, le tigre de Sibérie, s'énerve dans son box. Il sent bien que quelque chose d'anormal se prépare. D'habitude, les vétérinaires et les soigneurs du zoo travaillent dans des secteurs attitrés. Mais aujourd'hui, tous se mobilisent pour une mission un peu spéciale. Depuis quelques temps, Baïkal, le tigre, a très mal aux dents. Ses crocs inférieurs sont cassés et infectés. Pour le soigner, il va falloir l'endormir sous anesthésie générale. Tiens, on doit faire deux flèches pour l'anesthésier. Mais on prévoit une anesthésie qui, de toute façon, doit durer facilement une heure. Benoît est un des vétérinaires et ce matin, c'est lui qui coordonne l'opération. Brice, tu peux me redire, c'est 17-6, c'est ça ? Brice, le directeur du zoo, contrôlera l'anesthésie pendant l'intervention. Premier essai. Raté, la flèche n'a pas pu traverser la peau du tigre. Baïkal, lui, se venge en dévrant la flèche. Je vais le reflécher. Puisque le liquide ne s'était pas évacué. Donc là, on va le reflécher en espérant que ça fonctionne. Deuxième essai. Baïkal, Baïkal, hola, hola, pépère, hola. Tout doux, Baïkal, super, super. C'est bien mon grand, super, voilà. Cette fois, Baïkal accuse le coup. Au total, il faudra tirer 4 flèches pour endormir ce tigre de 217 kilos. Il est en train de s'endormir, ouais. Sur les deux premières flèches, comme il a tout de suite bondi, les flèches sont retombées avant que la totalité du produit soit injectée. Ce qui fait qu'on a dû refaire d'autres flèches, quitte à surdoser un petit peu pour être sûr qu'il soit bien stable. Au même moment, de l'autre côté du parc, on s'active aussi à la cuisine centrale. C'est sûr qu'avec 1200 bouches à nourrir tous les jours, mieux vaut commencer de bonne heure. C'est Pascal qui prépare les repas pour toute la journée. Donc là, on prépare tout ce qui concerne les fruits et légumes. Chaque secteur lui passe sa propre commande. Donc il prépare un ticket la veille et nous, on les récupère le lendemain matin et on prépare jour après jour. Donc là, on va s'occuper des gibbons. Alors il leur faut deux salades, un concombre, des poireaux. Rien que des bons produits, achetés en priorité aux producteurs locaux ou récupérés dans les invendus des grandes surfaces. En voilà qui mangent plus de 5 fruits et légumes par jour. De fait, grâce à ce régime alimentaire avec compléments vitaminés et grâce aux soins médicaux qu'ils reçoivent, les animaux vivent ici bien plus longtemps qu'en pleine nature. Donc là, je prépare maintenant tout ce qui est carnés. Donc tout ce qui est viande, poisson, poussin, souris. Pour les carnivores, c'est tout de suite moins appétissant. On doit juste faire gaffe aux projections de sang de temps en temps. Donc ça, c'est pour les suricottes. Ça, c'est juste pour les loups. C'est un petit complément. Et le reste, c'est pour tout. Après, ce sera pour les repas vautour aujourd'hui. Ça, c'est pour tout ce qui est fauve. Donc tigre, panthère et lion. Alors ça, c'est du hareng. C'est que pour les otaries. Donc les poussingés, les poissons jets, poulet, boeufs purs. Pour les otaries, demain, il n'y a rien. Tout ça, c'est bon. Ben voilà, c'est fini. 6h30. Le jour se lève à peine sur le zoo. Pascal va commencer sa tournée. Retour à la fauverie. D'habitude, Olivier, le dentiste, reçoit ses clients dans son cabinet dentaire situé en centre-ville. Mais ce matin, ce ne sont pas les caries d'un enfant qu'il doit soigner, mais l'écrou de Baïkal, le tigre. Plus de 25 minutes ont passé. Cette fois, Baïkal semble dormir pour de bon. Mais attention, on n'est jamais trop prudent avec un fauve. Pas question d'opérer le tigre à la clinique du zoo. C'est ici, directement dans son box, que l'équipe installe une salle d'opération de fortune. Premier challenge, hisser ce gros chat inerte de 217 kilos sur la table d'opération. Il ne faut pas moins de 7 paires de bras. Et voilà la fameuse dent cassée. Vous pouvez me trouver une lame de scalpel, s'il vous plaît. Là, je mets en évidence et je nettoie le site autour du point de percer de la fistule. En fait, vous êtes là. Et donc, en fait, toute cette zone infectée, c'est comme un bouton d'acné, quelque chose. Il faut que ça s'évacue. Et donc, ça coule là en dessous. La fistule a pris le chemin le plus court, traversant d'abord le tissu osseux et après la peau. Tu peux attaquer. On est à une heure. Ok. En creusant dans le croc qu'il doit nettoyer, Olivier fait soudain une découverte inattendue. Alors ça, on aurait pu imaginer tout sauf ça. Il s'est foutu une pierre dans le croc, là. Tu peux noter qu'il y a une pierre dans le croc gauche. Inférieure gauche. Après l'extraction du caillou qui gênait Baïkal, Olivier a encore un gros ménage à faire avant de pouvoir boucher la cavité. Sandra, il y a combien de carpucle ? De ciment de près, là ? 6. Il en faudra plus. L'opération de Baïkal est commencée depuis plus d'une heure et demie. Cette fois, il faut faire vite. Coton, coton, coton. Pardon ? Pistolet. On arrête. Bon, à partir de maintenant, si tout le monde a fini avec son matos, le matos, on le déménage dehors. Donc là, c'est terminé. Brice est en train d'enlever la perf. Il peut se réveiller en une dizaine de minutes, à peu près. Tiens, tu peux virer ça, oui. OK, on y va. On le pose là-bas. 1, 2, 3. Au zoo, dès qu'un fauve est endormi, les soigneurs en profitent. Baïkal a droit à une pédicure express aujourd'hui. Tout le monde sort sur Sandrine. Là, il est en train d'administrer l'antidote, qui va lui permettre de se réveiller plus rapidement et plus sereinement, normalement. Pour qu'il soit zen, quand il se réveille, on va éviter d'être 15 devant. Bon, c'est une bonne anesthésie. Il a bien envie. Premier mouvement des yeux, des oreilles. Il se réveille. 10 petites minutes après le retrait des troupes, Baïkal ouvre déjà un oeil. Bravo à tout le monde. Yep. Il est quelle heure, là ? À peine... 8h moins 3, on attaque. L'opération de Baïkal aura duré 2h30 au total. A 8h, la journée ne fait que commencer pour l'équipe du zoo. Et pour Jean-François, ce sera après un petit déjeuner bien mérité, chez lui. En tant que chef animalier, il vit sur place, dans cette jolie maison avec vue sur le parc du zoo. Vous savez, c'est une belle journée. Je vais me faire un chocolat fort. Je suis un inconditionnel du chocolat du matin. Ça me tient bien et ça me permet d'être actif jusqu'à midi. Jean-François est aussi un inconditionnel des animaux. Tout comme sa compagne, Florence, vétérinaire en ville. Alors, en habitant ici, ils sont servis. Même quand on est de repos, on entend les gibbons chanter, on entend les flamands, on entend les vautours. Donc, c'est vrai que c'est quand même le côté très, très sympa. Et comme si les animaux du zoo ne leur suffisaient pas, ils en ont aussi chez eux. Lui, c'est Marley. C'est le lapin qui aime bien savoir tout ce qui se passe dans sa maison. C'est un peu le chien de garde. Marley. Lapin. Lapin. Bon, revenons aux choses sérieuses. Ah, il est l'heure, il faut y aller. Hop, on y va. Le parc ouvre dans quelques minutes. Et dès l'arrivée des visiteurs, tous les animaux doivent être dehors, dans leurs enclos. D'abord, les lémuriens. Ces gros mangeurs viennent de l'île de Madagascar. Le zoo de Mulhouse abrite la plus grande collection de la planète. Puis les zèbres de grévis aux rayures fines et serrées. C'est la plus grande espèce de zèbre de la planète. Et voilà les gibbons. Oui. Tu as vu le saut ? Ouais. De grands chanteurs qui communiquent entre eux chaque matin. Le camion qui livre la nourriture congelée pour le zoo vient d'arriver. C'est Jean-François et Pascal qui déchargent tout à la cuisine centrale. Et les truites qui sont sur la planète. Sur la planète. OK. Voilà, donc il faudra faire une planète. C'est la livraison mensuelle de tout ce qui est viande, poisson. Et pour l'instant, on a des harengs, de la truite, du bœuf pur, donc sans eau. Et du bœuf avec os. Donc là, on a aux entours de 640 kg de harengs. Principalement pour les otaris. Ces harengs sont achetés sur les quotas de pêche européens autorisés. Car pas question d'aller piller les fonds marins pour nourrir les otaris du zoo. Dans ces congélateurs géants, il n'y a pas que du poisson. Attention, âme sensible s'abstenir. Donc ici, il y a du poussin conditionné en petit carton. Donc là, du bœuf. Et là, nous arrivons à notre précieuse cargaison de souris. Donc ça, ce sont des souris de 25 à 30 grammes, d'une grande qualité puisqu'ils sont sous un plastique bien rangé. On peut voir que c'est pas sale, il n'y a pas de crotte. Mais de cette qualité-là, c'est vrai qu'on l'a rarement en dessous de 24 euros le kilo. Alors c'est principalement pour les petits rapaces, mais aussi pour les chats. Alors le cachot à côté, c'est un peu les cousins. C'est des rats. C'est des petits rats. Les filles aiment bien, oui. Alors la petite plaisanterie, c'est faire un petit bouquet de rats. C'est pas des nombres impairs. Merci. Un bouquet de rats. C'est bon, Pascal, tout est rentré. Bien sûr, toute cette nourriture coûte cher. Aujourd'hui, il y en a pour un peu plus de 4000 euros. Et certains mois, cela peut grimper beaucoup plus haut. Après, la viande, tout dépend si on a des naissances. Une naissance de lion, par exemple, eh bien, à la fin d'année, c'est un peu plus de viande achetée. Donc c'est un peu plus de bœuf, un peu plus de poulet. Il faut faire attention. On a un budget de 135 000 euros par an. Donc on essaie d'équilibrer en sachant qu'on a des frais. Par exemple, le poulet, c'est une tonne de 5 par mois. Les pommes, c'est une tonne par mois. Donc ça, on sait que tous les ans, c'est à peu près la même chose. Cette facture de 135 000 euros, c'est la ville de Mulhouse qui la paie. Le zoo est un établissement public. Ce poumon vert de 25 hectares est d'ailleurs situé en bordure de ville à deux pas des habitations. Inauguré en 1868, il appartenait autrefois à un groupe d'industriels. Les ouvriers venaient déjà y admirer les animaux. Aujourd'hui, le zoo de Mulhouse est réputé mondialement pour son engagement en matière de biodiversité. 170 espèces rares et fragiles vivent ici. Voici Brice, le directeur. Comme ses prédécesseurs, il est vétérinaire, une tradition dans ce jardin zoologique. En fait, le matin, je fais toujours des tours du parc avec comme objectif de regarder la santé des animaux. Ça me permet vraiment de voir avec les animaliers en direct les soucis qu'ils ont rencontrés ou alors des choses plutôt positives sur les enrichissements des animaux, etc. Bonjour, bonne sierre. Brice aime aussi le contact avec le public. Il explique à ses visiteurs que ces grands ânes chevelus sont bien français et qu'il n'y a pas que les espèces exotiques qui sont menacées. Ils sont grands et puis l'autre caractéristique, c'est les dreadlocks qu'ils ont. Voilà, et c'est une race qui est très, très ancienne. Et c'est pour ça qu'elle est présente au parc zoologique et botanique de Munou. C'est parce qu'en fait, on conserve cette race qui est vraiment très ancienne. C'est assez costaud quand même. Alors, ça paraît costaud comme ça parce que c'est très haut, mais c'est très fragile. On a fait ça des pieds d'âne et les pieds d'âne sont tout petits. Ici, c'est le confort des animaux qui prime. Alors, on rénove peu à peu les vieux enclos. Comme ce sinistre espace en béton, héritage direct des années 60 qui disparaîtra bientôt. C'est un artiste qui a voulu simuler une forêt. L'idée, c'est la forêt de béton. Pour aller directement au but, en fait, on n'aime pas du tout cet enclos. Pas plus qu'il n'aimait le bâtiment des ours polaires, beaucoup trop petit. Son chantier du moment, justement, c'est la création de toute une zone grand nord pour le remplacer. Ce bâtiment qui reste, c'était l'ancien bâtiment des ours. Donc, ça faisait 250 mètres carrés. Et ça, c'était pour les deux ours blancs. Le projet, donc, quand on le regarde, ça fait tout ça. Donc, on passe à 3 000 mètres carrés, ça devient un parc sérieux maintenant pour les ours blancs. L'investissement est important. 2,5 millions d'euros essentiellement financés par la ville. Brice est fier de son projet. Mais comme souvent, quand on fait des travaux, sa réunion de chantier vire à la cellule de crise. Le terrain a été sondé et c'est un vrai gruyère. En gros, il y a le trou est plus grand que prévu. Il y a un autre trou en dessous. Il y a des anomalies. D'accord. Ce que vous avez dit, il y a quelques anomalies. Il y a des trous, des vides. Ok. Et c'est juste situé à cet endroit-là ou vous en avez retrouvé ? Il y en a un peu partout. Oui, c'est une question de portance générale du terrain. Oui, c'est bien compris. Parce que quand on va venir installer une grue ou n'importe, on ne peut pas l'installer sur... Non, sur un trou. Sur un trou, bien sûr. On va trouver une solution. D'où l'importance de ne pas prendre de décision avant qu'on ait la totalité du diagnostic. Et c'est demain, le diagnostic ? On le rendait demain ? Non, le diagnostic, non. Ça ne sera pas avant peut-être 10 jours ou moins. Bon, ben voilà. Brice est déçu. Il y aura beaucoup de retard pour l'inauguration. Et les ours polaires, qui attirent beaucoup de visiteurs habituellement, vont rester en pension à 900 km de là. Pourtant, Brice ne chôme pas. En deux ans, 8 enclos ont été rénovés en mode écolo. Comme cette maison des tortues. Une bâtisse basse consommation, avec un toit végétal, où les cigognes locales adorent venir faire leur nid. Ici, les tortues se la coulent douce. Et Marc, leur soigneur, veille à ce qu'elles aient de bons petits plats. Alors les tortues sont végétariennes, donc elles mangent exclusivement des herbes, des légumes. Donc nous, on donne un petit mélange préparé, plus saupoudré de vitamines et d'oligo-éléments. Petite devinette, que peuvent bien faire les papas et mamans tortues quand ils vivent heureux ? Eh bien, ils font des bébés, pardis. Ce sont des petites tortues qui sont nées au zoo de Mulhouse. Donc pour la plus petite, à peu près 2 ans, et pour la plus grande, 4 ans, 4 ans et demi. Nous, bien sûr, on fond devant les bébés tortues. Mais ce ne sont pourtant pas les préférés de Marc. Son chouchou est un peu plus gros. Donc là, nous allons voir Tom. Donc c'est notre ancêtre du zoo. Donc c'est le plus vieil animal du zoo. Donc c'est une tortue des Seychelles, née là-bas, dans cette île. Là, il a le droit à sa petite friandise. Donc le pissenlit, c'est ce qu'il adore le plus. Donc Tom, c'est un grand garçon qui a plus de 45 ans et qui pèse pratiquement 180 kg. Il se trouve que Tom et Marc sont des amis de longue date. Ça fait un petit peu plus de 25 ans que je le connais. Disons que je l'ai connu, pas cette taille-là. Disons qu'il avait peut-être 50 kg. Il aime bien le contact. On a quand même un petit peu des liens privilégiés. Mais bon, comme tous les animaux, c'est plutôt l'estomac qui prime. Belle lucidité. Un peu plus loin, une tortue rayonnée est occupée à pondre péniblement sous l'oeil attendré des visiteurs. Une bonne heure plus tard, Marc peut enfin prélever les oeufs de la taille d'une balle de ping-pong. Donc là, vous avez les deux oeufs. Donc c'est des oeufs où les petits vont éclore. Donc qui pèseront entre 20 et 30 grammes à la naissance. Donc eux, ils vont être nettoyés et placés en couveuse. Oui, j'ai deux oeufs torturés. Il y en a un déposé à la maison de l'éclosion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le big boss de cette maternité hors du commun. Chaque jour, il a de nombreux becs à nourrir. Et justement, son petit dernier crie famine. C'est un petit garrulax du père Courtois. Enfin, il fait 3,84 grammes, je crois. Il est né hier. Donc c'est ses premiers repas. Et là, il est encore fin. Alors lui, il mange un mélange de papaye et de souriceaux mixés. Et par contre, en très petite quantité, mais souvent. Elle peut perdre. Je vais le prendre dans la main. Allez, mon grand. C'est facile, la vie. On a l'habitude. Puis c'est vrai que malgré nos gros doigts, on est quand même assez doux. Adulte, cet oisillon minuscule ressemblera à ça. Le garrulax du père Courtois vit en Chine. Il est classé en danger critique d'extinction par l'Union mondiale pour la conservation. Autant dire qu'ici, on le dorlote. Les pensionnaires, flamands de Cuba, pélicans, touraco de ficheurs et autres espèces délicates, ne mangent pas tous la même chose. Jean-François doit concocter des recettes différentes pour chacun. Donc, un petit pot, c'est la bouillie flamand. Donc, c'est une bouillie qui est à base d'oeufs, de crevettes, de filets de poisson et avec dedans, bien sûr, du colorant pour quitter cette belle couleur. Sans ce colorant ajouté à leur bouillie, les flamands du zoo deviendraient blancs. La couleur rose des flamands sauvages vient du plancton contenu dans les crevettes qu'ils avalent. Tu peux venir, Elodie, s'il te plaît ? On a un bagarreur. Jean-François ne fait pas que la popote. Il joue aussi le surveillant général avec ce bébé flamand. T'as celui-là. Tu prends un seau ? Oui. Parce que celui-là, il castagne tout le monde. T'es pas bien grand pourtant, hein ? T'es pas bien vieux, hein ? Mais alors, voyons. Sacré bagarre. Ouais, si on va mettre dedans comme ça. Voilà. Pour moi, il n'embêtera plus personne. A l'autre bout de la nursery, il reste encore un affamé. Il a une drôle de tête. Mais dans quelques semaines, il deviendra un superbe perroquet. Il ou elle, d'ailleurs. J'espère que t'es une fille, hein ? Bah oui, hein ? Je serai la première petite fille, ça. Bon, c'était un mal en garde quand même. On va le remplir encore un petit peu. Ah mon grand. Ça va faire 27 ans que je fais ça. Et toujours avec la même passion. Je crois que c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de voir une coquille qui est cassée. Et on entend le bébé qui va être là. Et il est bon. Maintenant, on va faire les grands. Ces petits flamands sont presque sevrés. Ils pourront bientôt rejoindre les adultes dans le parc. Quant à ces jeunes pélicans de trois mois, ils partiront bientôt pour un autre zoo dans le cadre des programmes d'échange internationaux. La séparation avec Jean-François risque d'être difficile. C'est des pélicans frisés. C'est le plus gros pélican. Bon, ils pèsent leur poids. Alors la particularité, c'est qu'à la période des amours, ils ont une belle frisure au-dessus de la tête. Et comme on peut voir, ils sont très sympas. Le métier de soigneur est gratifiant, mais c'est aussi très physique. Pour l'exercer, il faut avoir la même passion que Jean-François. Dans l'équipe, ils sont nombreux à se dévouer corps et âme pour leur pensionnaire à plumes et à poils. Isabelle est la chef soigneuse des carnivores. Ici, elle pulvérise le record d'ancienneté. Cela fait 30 ans qu'elle travaille ici, toujours avec le sourire. Ces chouchous à elle, ce sont les suricates. D'habitude, elles leur apportent des grillons, leur plat favori. Mais ce matin, rupture de stock. Ils devront se contenter de croquettes, ce qui n'a pas l'air de les déranger. Pins des sauvages. Cette petite mongouste hyperactive vient d'Afrique du Sud. Si elle vous rappelle quelque chose, c'est que vous l'avez déjà croisé dans des dessins animés célèbres, comme le roi lion ou plus récemment dans Animaux et compagnie. Lui, c'est la sentinelle. Il continue à guetter les prédateurs, même si au zoo, il n'a plus grand chose à craindre. Pour Isabelle, la passion des animaux, c'est une vraie vocation. J'ai commencé, j'étais toute jeune. J'avais 17 ans, ouais. Toute petite déjà, c'était animaux à fond, quoi. Chiens, chats, tortues, voilà. Et bizarrement, dans une famille de chasseurs, en plus. Chasseurs et bouchers. Donc, ça a été un peu la grande révolution de la famille, quoi. Donc, j'avais 14 ans, je me suis retrouvée plus ou moins dans un foyer de jeunes filles. Et en fait, très peu de bagages scolaires, forcément. Mais j'ai eu la chance de pouvoir venir faire un stage aux autres 3 mois. Donc, ils ont renouvelé mon stage de 3 mois supplémentaires. Et après, ils m'ont gardé. Et puis, je ne me verrais pas faire autre chose. Même maintenant, avec le recul, 30 ans passés, je pense que je m'ennuierais ailleurs, je pense. Et les zouzous, je n'ai plus rien, hein ? Ben non, la gamelle est vide. Après les suricates, changement d'ambiance. Isabelle doit faire le grand ménage dans l'enclos des tigres. A la fauverie, tous sont obsédés par les problèmes de sécurité. Donc, il y a cadenas, double carré et encore un carré de porte. Nous allons faire un tour de l'enclos complet. Donc, pour vérifier toutes les zones électrifiées qu'il y a jusqu'en haut. Parce que, bon, évidemment, un tigre, ça grimpe bien. Si maintenant, il n'y avait pas toute cette électrification, il aurait tout vite fait de grimper jusqu'en haut. Vous voyez, au niveau des arbres, vous avez des retours. Bon, c'est pas très esthétique. Donc, tous les arbres qui sont un peu plus hauts que la normale, ils vont être équipés de ce genre de choses. Le tigre grimpe super bien. Après l'inspection scrupuleuse de la clôture électrique, Isabelle fait ce qu'on appelle des enrichissements. En gros, elle fabrique des jouets pour les tigres avec de la laine de mouton. Je vais leur cacher un peu partout. Et en fait, ça sera un jeu plus qu'autre chose. Il va traumatiser la laine à un moment. Ça va l'occuper un bon moment, en fait. S'il y avait le mouton, ça serait encore mieux. A défaut de mouton, les tigres sautent parfois sur des proies plus innocentes. Donc, c'était un bébé héron. Un jeune héron qui a dû tomber du nid. Parce qu'il y a des nids un peu partout. En même temps, faire son nid juste au-dessus des tigres, c'est quand même pas très malin. Passage par le box de Baïkal, toujours en convalescence. Mais tu as des belles dents, mon garçon. Tout beau. On va voir. J'espère que ça va tenir un bon moment. Benoît vient contrôler ses dents. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais ? Comment il va ? Écoute, il est bien énervé. Par contre, il n'a pas mangé son antibio. C'est normal qu'il t'aime pas, mais je t'aime mieux. Baïkal. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les... Ouais, c'est nickel. Les gros ont bien tenu. Mais Benoît s'est fait un nouvel ennemi. C'est la triste condition du véto. A force de jouer avec sa flèche pour endormir les animaux, il n'a pas franchement la cote avec ceux qu'il doit opérer. Benoît file maintenant rejoindre Séverine. C'est l'heure du medical training chez les otaries. Cet exercice permet d'habituer les animaux sauvages au contact humain. Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement pour Shannon, ce mâle imposant de 15 ans. C'est bien. Pour le faire obéir, un geste simple, la main sur la truffe. Ici, on donne tous les ordres en anglais, la langue universelle dans les os pour parler aux animaux. C'est good. Benoît peut maintenant approcher Shannon. Voilà, très bien. J'essaie de faire gonfler un peu la veine. Le principe, c'est de réussir à récupérer des données biologiques et d'intervenir sans stress. Et tout se passe très bien. Il est complètement calme, comme si rien ne s'était passé. Après l'effort, le réconfort. Shannon avale comme ça 15 kilos de haran chaque jour. Et puis, c'est... Allez. Ok. Faire open. Allez, open. Ok, mon gros. Super. Là, ça permet de faire une inspection générale de la bouche. Super, mon gros. De pouvoir voir les dents, les gencives, la langue. De pouvoir aussi voir s'il y a des arêtes qui sont plantées dans le palais ou ce genre de choses. Et donc, sur un animal qui est aussi gros et où les anesthésies sont très difficiles, là, Shannon, il fait pas loin de 600 kilos en ce moment. Donc, voilà, c'est une idée. C'est une très, très grosse bestiole. Et ça nous permet de... Tout cet entraînement médical d'intervenir avec un minimum de danger, que ce soit pour les soigneurs et pour l'animal, évidemment, puisque, voilà, on n'a pas le risque d'une anesthésie. Et on travaille avec son consentement. Dehors, les otaries sont très attendues pour leur repas quotidien, donné en public par les soigneurs. Je vais d'abord vous présenter nos otaries de Patagonie, otaries à Crinières avant de débuter le repas. Ici, pas de ballon rouge sur le nez des otaries. Le but est de montrer aux visiteurs l'entraînement médical. Ce qui n'empêche pas le spectacle de faire un carton. Il pèse. Surtout quand Shannon grimpe sur la balance. 569 kilos. Alors, il faut savoir que notre mâle, en ce moment, est en train de maigrir. Et oui, tout simplement parce que c'est la période de reproduction. Donc, il va arrêter de s'alimenter, voire très, très peu, pour s'occuper que des femelles. Messieurs, prenez-en de la graine. Il est 16 heures. Jean-François rejoint Brice et Benoît à la fauverie pour préparer le départ de Katanga, une femelle panthère de l'amour âgée de 18 mois. Elle doit être transférée dans un zoo en Russie pour être présentée à un mâle et donner naissance à des petits. Pour ce long voyage, il faudra la placer dans une caisse de transport. Alors, il faut l'endormir. Benoît a donc ressorti ses flèches. Elle est chargée. Je mets le petit pompon. Dodo. Ah, Katanga. Voilà. C'est une jeune panthère. C'est la première fois qu'elle est fléchée. On ne peut plus du tout intervenir en contact direct. C'est devenu une vraie panthère avec un comportement de panthère. Donc voilà, c'est la première fois qu'elle se faisait fléchée. Et quand c'est la première fois, voilà, il y a toujours une réaction un peu exacerbée. Donc là, on lui laisse une quinzaine de minutes et on reviendra voir tout à l'heure si elle s'endort bien. On va décharger la caisse pendant ce temps-là. Ouais, elle est bien. Cette fois, pour endormir Katanga, il leur a suffi d'une seule flèche. Ouais, c'est super bien d'endormir. Par contre, elle a eu le sursaut de la bestiole qui vient de se faire flécher pour la première fois. Séverine, je te laisse gérer la porte. Et c'est toujours la même routine. Dès qu'ils ont l'occasion d'endormir un animal, les vétérinaires en profitent pour lui faire un check-up complet. C'est la première fois qu'on est endormi, donc c'est la première fois qu'on arrive à la voir sous la main. Donc on vérifie en fait tous les organes qu'on peut toucher et qu'on peut ausculter. Le coeur, l'abdomen, les reins, tout ce qui est ganglionnaire, les dents, les yeux. Et ça nous permet de vérifier en fait l'état de santé de l'animal. Avant le transport et donc d'avoir un point bien précis à un moment de sa vie. Après l'examen, il faut rapidement fermer Katanga, encore endormi dans sa caisse. Tu rentres les fesses en première, histoire qu'elle ait la tête pas vers la gamelle. Tu peux fermer derrière, ouais. Ça fait 30 minutes, voilà. Donc c'est à peu près ce sur quoi on s'était basé tout à l'heure. Donc c'est très bien. Elle est en bonne santé. Et dès qu'elle sera réveillée, elle sera prête à voyager à Novosibirsk. C'est un gros voyage. La panthère de l'amour est une espèce très menacée, qui survit le long du fleuve Amour, dans le sud de la Russie. Le zoo de Mulhouse possède un couple reproducteur qui met régulièrement au monde des petits. Voici le dernier-né, Argoun, qui grimpe au rideau. Argoun est le petit frère de Katanga. Son petit frère, c'est même topo pour l'année prochaine. Et lui, on sait qu'il partira au zoo de Grandby, au Québec. Donc il a même pas 3 mois et on sait déjà où il ira. Le sort des panthères de l'amour, qui vivent en captivité dans le monde, est décidé à Londres. C'est là que vit le grand coordinateur de cette espèce. Il y a comme cela un grand ordinateur pour chaque espèce menacée, qui gère la répartition des individus dans les eaux de la planète. Ces échanges d'animaux sont gratuits. Le destinataire ne paiera que la caisse en bois. Jean-François accompagne Katanga à la panthère, en camion, jusqu'à l'aéroport de Roissy. Ensuite, elle s'envolera pour la Russie, un périple de 24 heures. C'est bon, il commence vraiment à avoir des attitudes de panthère, là. Pour le moment, Argoun, lui, reste à Mulhouse. Après, ça reste un jeune, on voit qu'il a envie de jouer. Il n'a même jamais quitté son box. Mais aujourd'hui, il doit faire ses premiers pas dehors, dans son enclos. Alors avant de sortir, vaccination obligatoire. C'est un vaccin tout à fait comparable à ce qu'on retrouverait pour une vaccination classique de chat. On y va ? Ouais, c'est parti. Mets quand même tes gants, parce que je pense qu'il doit avoir... Ouais, je veux le mettre, c'est juste pour rouler. Ouais. Hop. C'est l'une des dernières fois que les soigneurs peuvent entrer dans le box d'Argoun et le manipuler comme un simple chaton. Voilà. Super, mon grand. Allez. C'est bon pour lui. C'est bon ? Ouais. Voilà. Oh, t'aimes pas ça, hein ? Voilà donc Argoun, protégé des maladies, est prêt à partir en exploration. Là, vous voyez un truc qu'on n'a jamais vu depuis trois mois. L'avoir joué à ce point-là, et que ce soit elle qui aille vers lui pour jouer, en fait, Elixa a complètement joué son rôle de maman à venir le chercher, à l'inciter à sortir, à l'inciter à venir découvrir l'enclos extérieur. Et lui, il est en train de commencer à découvrir petit à petit l'enclos, donc c'est vraiment très satisfaisant, ouais. 18 heures. Comme tous les soirs, il faut rentrer les animaux dans leur box. Et le meilleur moyen pour les attirer, c'est le dîner, car aucun d'entre eux ne résiste à l'appel du ventre. Par souci de sécurité, tous les animaux passent la nuit en intérieur. Ces canards seront à l'abri des renards. Quant aux fauves, c'est plutôt eux qui constituent un danger. Il ne faudra pas qu'un félin s'échappe. Pour le repas, il y a tout un protocole à respecter. Là, je ouvre tous les box, en fait, pour pouvoir déposer la nourriture après. Menu invariable, viande crue saupoudrée de protéines. Donc, j'ai cinq adultes. Je vais commencer par les panthères de Perse, les plus vieux. Et puis, je vais leur mettre, eh bien, je vais leur mettre, au lieu de bon poulet. Hop, on va se régaler. Alors, je leur mets toujours, hop, vraiment éloigné de la trappe, parce qu'il y a des filous. Dès qu'on ouvre la trappe, si la nourriture est trop proche, eh bien, ils prennent la nourriture et ils se barrent avec. Je referme bien les portes, surtout les cadenas, donc, le double carré et les cadenas, pour ma sécurité. Pour ces félins, les humains sont de vulgaires sexes sur pattes. Mieux vaut ne pas traîner sur leur chemin. Le petit argoun est encore nourri au biberon. Il n'est pas encore dangereux, mais Séverine garde ses distances pour ne pas l'habituer à la présence humaine. De la signe, on se comprimait par jour pendant 10 jours. Suite à son opération, Baïkal est au régime et doit se contenter d'un traitement d'antibiotiques. Petite ruse pour lui faire prendre ses médocs. En général, on fait toujours ça, dans la nourriture. Eh, je t'ai rien fait, moi. Eh bien, Baïkal. Apparemment, Baïkal n'a pas du tout aimé sa séance chez le dentiste. Bah, t'as pas ton comportement, hein. Normal. Non, ça marchera pas. Rien à faire. Ce soir, Baïkal est fâchée. Avec les fauves, les accidents viennent toujours d'erreurs humaines, de fautes d'inattention. Séverine fuit les habitudes. Et pour elle, fermer les serrures tourne à l'obsession. J'ai vérifié déjà. Moi, quand je repars de la fauverie, je suis toujours en train de vérifier au moins 36 000 fois les cadenas. Et je suis pas à la scène, hein. Je sais que mes collègues aussi, il y en a qui en rêvent la nuit. Baïkal. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Tac, fermé. Malak. Ça, c'est bon. C'est un revenu. Ah, c'est bon. Bonne nuit. Quelques jours plus tard, Brice prend des nouvelles de son ancienne protégée, Katanga. Il a reçu un mail de Russie avec les premières photos de la panthère de l'amour dans son nouvel univers. Brice appelle donc le zoo de Novosibirsk pour s'assurer qu'elle s'est bien adaptée. Bonjour, je suis Brice Lefaux du zoo de Melouse. J'appelle pour avoir des nouvelles de Katanga, la panthère de l'amour qu'on vous a envoyée. Elle est très joueuse et tous nos soigneurs sont très contents d'elle. Vous l'avez déjà présentée au mâle ? Pas encore, mais ils jouent dans deux enclos très proches l'un de l'autre. Ils peuvent se sentir et se voir depuis leur boxe. Elle est très jolie et très joueuse. Eh bien, je vous souhaite plein de bébés avec Katanga et je suis sûr que cet échange sera excellent pour la conservation des panthères de l'amour. Merci de nous avoir envoyé un si bel animal. Depuis notre départ, nous aussi, on a pris des nouvelles des animaux du zoo. Argoun a grandi. C'est presque un adolescent. Pour lui, les biberons, c'est bel et bien fini. Édouard, le lémurien aux yeux turquoise, s'est fait mordre l'oreille par son épouse. Mais Benoît a réparé la front en quelques points. Voilà, là, il commence à reprendre conscience. Baïkal croque de nouveau la vie à pleines dents et coule des jours heureux. Chanon est tombé amoureux. Il a perdu 200 kilos qu'il reprendra bientôt. Quant au bébé flamand bagarreur, il est sevré et a rejoint ses parents dans leur enclos. L'histoire est sans fin. Dans la norcerie de la maison de l'éclosion, chaque jour, un oisillon tremblotant perce à son tour sa coquille. Le cinéma BT. ... ... ...